Le bitcoin a franchi ce samedi la barre des 30 000 dollars, un plus haut historique pour la plus célèbre des crypto-monnaies. Elle avait passé le seuil des 20 000 dollars le 16 décembre dernier et début 2020 le bitcoin évoluait autour des 7 000 euros. Fin octobre, une envolée a démarré avec l'annonce du lancement d'un service d'achat, vente et paiement en crypto-monnaie par le géant Paypal. S'il reste un placement risqué, les investisseurs, particuliers comme professionnels, sont en tout cas de plus en plus nombreux à se laisser tenter par ses rendements. Pour les adeptes du bitcoin, son attrait provient de sa décentralisation. Créé par un réseau inventé par des anonymes en 2008, il ne dépend d'aucune institution. Les régulateurs, eux, mettent en garde contre la forte volatilité de son cours et contre les arnaques qui fleurissent en ligne. Mon ami, tu as compris ça ? C'est le leader dev, le bitcoin là, c'est une vraie monnaie qui doit te rendre riche en 2021. Moi, j'ai investi dans la crypto-monnaie. Et donc, sur ma chaîne YouTube, quand tu me vois publier un business où on parle d'investissement en crypto-monnaie, en bitcoin, si tu es intelligent, lance-toi. Tu as vu, non ? Hero News t'a parlé de ça. Un bitcoin actuellement, nous sommes le 2 janvier 2021. Ça te fait 30 000 dollars. Tu as compris ça, non ? Merci. Le leader dev, je suis là, dans crypto-monnaie, dans bitcoin, pion. Voilà, c'est ça qui me permet de me faire des millions. Je parle des millions avec S. Voilà, je t'ai dit ça. C'est la crypto-monnaie, le bitcoin ou rien. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, s'il te plaît. Merci.